Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Nabilaï Kamara de Public Cell, chers compatriotes guineïens. Bon voilà, nous sommes lundi, alors 2 août 2021, j'ai mon thème d'informations que j'ai déjà en fait annoncées sur mon profil Facebook, donc il est question en fait de Fourniquemanguet, je vais parler de Fourniquemanguet et de Moridou Mouya, le ministre de la Justice, voilà c'est le premier point. Le deuxième point je parlerai de Alfa Boubacar Ba, Alfa Boubacar Ba qui parle de Baouri, il regrette en fait ses critiques antérieurement, ses critiques dans les temps à l'endroit de Baouri, alors il vient de l'annoncer. Ensuite je parlerai aussi d'Aboubacar Souma, Aboubacar Souma c'est un député, donc les faux députés que nous avons, parce que vous connaissez déjà mon principe, donc nous n'avons pas d'Assemblée nationale en Guinée, il n'y en a pas, ni une présidence la réplique. Bon voilà, donc pour les analyses, je vais dire ainsi, Aboubacar Souma est député, alors qu'il demande de prier pour Alfa Condé en fait, pour qu'il termine ce qu'il a commencé. Ensuite enfin je parle de Thibaut Kamara, Thibaut Kamara je persiste et signe, ce monsieur doit aller chercher son bac, c'est clair et net. Très bien, alors pour les détails chers compatriotes guinéens, alors donc vous l'avez suivi, Fournike Mange, notre héros et qui donc vient d'être hospitalisé encore une fois, alors il est malade, très malade, alors et là comme toujours d'ailleurs il y a pas mal de spéculation, nous avons entendu le ministre de la justice Mori Doumbouya, le ministre de la justice guinéen, sur les antennes de la radio France internationale. Alors il s'est prononcé là-dessus, je vais parler tout ça tout à l'heure de son discours, n'est-ce pas ? Alors notre héros il est malade, c'est clair et entièrement je l'avais dit que, alors nous savons tous que c'est un prisonnier politique, c'est un otage politique, il est encore maintenu là parce qu'il refuse de signer en fait un papier, un papier qu'on pour dit bon écoutez Alfa Condé, je reconnais que vous êtes le président de la réplique, Alfa Condé je reconnais vous, je reconnais votre troisième mandat, et bien Alfa Condé, toutes mes excuses, tout ce que j'avais dit sur vous, écoutez c'était une erreur, ce document-là, Fourniquemanguet ne le signe pas, il refuse de le signer et il ne le signira pas parce que ce n'est pas pour des principes démocratiques, ce n'est pas pour une Guinée disons rationnelle, n'est-ce pas ? Très bien, alors que dit en fait le ministre de la justice Moridou Mouya sur le cas de Fourniquemanguet, sur en fait le thème concernant l'hospitalisation, alors parce qu'il est question là, nous nous disons qu'il faut respecter la logique, comme je disais l'autre fois, la logique même si elle est en fait trempeuse, n'est-ce pas ? Alors écoutez, elle doit se respecter, donc les prisonniers politiques, Ousmane Gawal Diallo, c'est le bas, c'est le balde, il y a Yabroulaye Bas et Chérif Bas, qui sont tous des cadres de l'UFDG, ont été libérés, alors sous prétexte, disons comme ça, avec les argumentations qui sont malades, d'abord hospitalisés, ensuite libérés, n'est-ce pas ? Alors nous nous disons que la logique doit être respectée, écoutez, il faut le dire, mais c'est que nous sommes face à des gens, écoutez, qui ont perdu la raison depuis longtemps, Alpha Condition Group, mais de toute façon, disons comme ça, qu'on respecte la logique, même si en fait, elle est malhonnête, cette logique, n'est-ce pas ? Alors que dit le ministre de la Justice, parce que nous disons actuellement, écoutez, pourquoi ne pas en fait libérer Fournike Mange qui est malade, ou pourquoi ne pas l'hospitaliser, qu'il reste à l'hôpital, de là-bas, d'ailleurs qu'on le libère, comme ce fut le cas pour, en fait, d'autres détenus, n'est-ce pas ? Très bien, alors Moridou Mouyadi, le ministre de la Justice, il dit qu'il n'appartient pas, qu'il n'appartient pas, parce que nous demandons qu'il soit hospitalisé, alors il répond, le ministre de la Justice, sur les antennes de Radio France Internationale, qu'il n'appartient pas à un détenu ou à ses proches d'exiger son hospitalisation. Il dit que, je cite, « de telles mesures procédant, ou de telles mesures procèdent de recommandations médicales, dûment avérées et notifiées, en fait, au service de l'administration pénitentielle. » Donc, il est question ici que, pour qu'un détenu soit hospitalisé, alors cela doit, en fait, cela émane, en fait, du médecin. C'est un médecin qui doit se prononcer là-dessus, vous comprenez, et qui doit établir un document, dûment signé, avéré et notifié, n'est-ce pas ? Ce document qui sera finalement, en fait, notifié ou communiqué, alors, à la direction pénitentielle, n'est-ce pas ? Au directeur, en fait, de la prison. Et c'est comme ça, la procédure, selon, en fait, M. Doumbouya, Mori Doumbouya. Alors, moi, je me dis, mais ce monsieur se moque, il se moque de qui ? N'est-ce pas ? Il se moque de qui, ce monsieur Mori Doumbouya ? C'est un ethnocentriste, ne l'oubliez pas déjà. Alors, c'est aussi un monsieur à la solde totale, disons, du diapditeur sanguiné Alpha Condé. Alors, ça, déjà, ça signifie beaucoup de choses qui ne va jamais dire la vérité, n'est-ce pas ? Alors, qu'on ne nous trompe pas, parce que nous savons tous que, disons, les trois pouvoirs, en fait, le pouvoir exécutif, c'est dans la main de Alpha Condé, du dictateur Alpha Condé. Le pouvoir judiciaire, c'est dans la main de Alpha Condé. Le pouvoir législatif, c'est dans la main de Alpha Condé. Alors, je dis bien, de qui se moque-t-il, Mori Doumbouya ? C'est-à-dire que, écoutez, pour l'hospitalisation, alors, il faut qu'un médecin se prononce là-dessus, n'est-ce pas ? Un médecin qui doit établir un document officiel, et ce document qui va être adressé au directeur de la prison, donc, finalement, voilà. Alors, mais, je dis bien, il se moque de qui, n'est-ce pas ? Alors, moi, je me dis, alors, le cas de Ousmane Gawal, Diallo, Seloubalde, Aboulaïba, Shérif Ba. On a tous su que ces gens-là ont été, ces détenus politiques ont été hospitalisés, n'est-ce pas ? De la prison à l'hôpital, de l'hôpital, ils ont été libérés, sous condition, n'est-ce pas ? Alors, Moridoumiya vient nous dire par là que ces cas d'hospitalisation, alors, il y a eu l'intervention d'un médecin, c'est ce qu'il vient nous dire, que cette procédure, donc, a été totalement respectée. Il a fallu qu'un médecin se prononce là-dessus, officiellement, à travers un document dûment signé et notifié, n'est-ce pas ? Vous pouvez le croire, chers compétenus guinéens, du moment que nous avons affaire à des détenus politiques, et il est question des détenus politiques, n'est-ce pas ? Politiques parce qu'ils sont là pour qu'Alpha Condé puisse trouver une sortie, lui permettant également de respirer, en fait, de reconnaître son troisième mandat, n'est-ce pas, ou son pouvoir. Donc, ils sont des prisonniers politiques. Alors, moi, je me dis, alors, vous pouvez le comprendre facilement, je dis toujours, un enfant, un élève ou un élève du collège peut facilement comprendre, n'est-ce pas, c'est purement politique. Ousmane Gawal, Diallo et tant d'autres ont été libérés, ont été d'abord hospitalisés et libérés. Écoutez, ce n'est pas parce qu'un médecin a établi un document officiel, non, c'est faux, parce que, tout simplement, l'ordre est venu de la présidence, n'est-ce pas, du sanguinaire Alpha Condé. C'est très clair, n'est-ce pas ? Alors, parce qu'on pourrait se demander facilement, écoutez, quatre personnes, quatre détenus politiques, n'est-ce pas, hospitalisent donc en même temps, c'est-à-dire le médecin, il prend son document, il regarde leur cas, n'est-ce pas, et puis il prend le document ici, bon, les quatre détenus doivent être hospitalisés, ils sont malades, gravement malades, n'est-ce pas ? Et de l'hôpital, alors, moi je me demande qui doit en ce moment notifier, signer, en fait, décider que de l'hôpital, c'est bien qu'elle puisse se retrouver à la maison, n'est-ce pas ? Sûrement, logement parlant, c'est un médecin aussi qui doit le dire, en disant, bon, écoutez, ils sont très malades de l'hôpital, ils ne doivent pas retourner en prison parce que cela pourrait, en fait, aggraver leur situation, leur cas, n'est-ce pas ? Alors qu'on les libère, là aussi, en principe, un médecin doit le dire, si nous suivons la logique, n'est-ce pas ? Alors, je dis bien, c'est le fait étonnant, nous avons quatre détenus politiques, n'est-ce pas, qui ont été hospitalisés en même temps et de l'hôpital à la maison. Vous pouvez le croire ? N'est-ce pas ? Vous pouvez le croire ? Vous pouvez croire qu'un médecin était là pour notifier, pour signer ce document, les quatre détenus politiques, hospitaliser-les, les quatre détenus politiques hospitalisés et ensuite notifier, n'est-ce pas, en disant, leur cas, leur cas est si grave que vouloir les retourner en prison, voilà, n'est-ce pas ? Donc, le malheur pourrait arriver, n'est-ce pas ? Alors, voilà, cher compatibilien, vous trouvez la logique, là, n'est-ce pas ? Alors que Mouridou Mouya, en fait, ne nous fatigue pas, l'affaire est politique, lui-même, il ne sait absolument rien parce qu'il est là comme un téléguidé, alors, c'est-à-dire exécutant l'ordre de venant, en fait, de sanguinaires, Alpha Condé. C'est clair et net. Pensez-y, cher compétent, pensez-y, c'est finalement politique, quatre personnes libérées en même temps, hospitalisées en même temps, libérées en même temps, sous condition, bon voilà, ils doivent aller se traiter à la maison. Maintenant, le cas de Fonite-Manguet, maintenant, à la quatrième fois comme ça qu'il est évacué à l'hôpital, alors, on demande qu'il soit aussi hospitalisé et voire libéré, on dit non. Et le ministre dit, bon écoutez, ce n'est pas aux détenus ou à ses proches de demander son hospitalisation. Mais s'il est malade, cela se voit. S'il est malade, on l'évacue. Et s'il est malade, écoutez, comme ce fut le cas pour les autres détenus, écoutez, il doit être hospitalisé et puis libéré, sous condition. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est parce que le monsieur refuse de signer ce document précieux que Alpha Condé, en fait, lui soumet. Là, il refuse de signer. N'est-ce pas ? Voilà, c'est le commentaire guillain. Donc ça, c'était sur Fonique Mange. Alors, Fonique Mange, ce que je vais ajouter, alors, il est, nous le soutenons, très bien, il est soutenu, il est le euro national. Nous savons qu'il est là pour défendre les principes. Alors, personne ne le fera, en fait, fléchir de sa position, ça c'est clair, net, n'est-ce pas ? Il est là, il sera libéré, et libéré comment ? Par des ruses de politiques politiciens. Le moment viendra, il sera libéré. Ça, c'est clair et net, ce sont les compétences guillain. Voilà, ensuite, j'ai le deuxième élément sur mon thème d'information aujourd'hui, la question de Alpha Aboubakar Ba. Alpha Aboubakar Ba, vous le connaissez, c'est l'ex-militant de l'UFDG, il était proche de Sedan Indiallo. Alors, vous vous rappelez, à un moment donné, il a parlé de la pause politique, n'est-ce pas ? Voilà, il s'est écarté de la ligne politique, donc, du parti de l'UFDG. Alors, et voilà, tout de suite, je viens de lire, en fait, un article, un article dans lequel Alpha Aboubakar dit regretter les critiques, ces critiques dues à l'endroit de, en fait, de Baouri, Baouri que nous connaissons, l'ex-vice-président de l'UFDG, alors, qui a aujourd'hui un leader politique, n'est-ce pas ? Alors, Alpha Aboubakar dit, dit, en fait, qu'il regrette les mots ou les critiques à l'endroit de Baouri. Nous savons tous que Baouri a un moment donné, en fait, après, en fait, des situations, je dirais, judiciaires qui, en fait, étaient autour de lui, nous savons tous, jusqu'à ce qu'il ait parti à l'exil, et finalement de l'exil, il a été gracié après un deal signé avec Alpha Condé, de son retour de Paris à arriver en Guinée, alors, il est resté avec Alpha Condé, pour essayer de casser l'UFDG, et en ce moment-là, je lui qualifiais même de telle commande politique de Alpha Condé. Il a tenté pour détruire l'UFDG, et il n'a pas pu, n'est-ce pas ? Il n'a pas réussi, le pouvoir n'a pas réussi, voilà. Alors, d'ailleurs, je considère Alpha Aboubakar comme une autre nouvelle, disons, telle commande politique de Alpha Condé. Alors, vous voyez, donc, quand Baouri est rentré en Guinée et qu'il s'est dirigé contre son ancien parti, l'UFDG, pour casser l'UFDG, alors, il y a eu des critiques de partout, n'est-ce pas ? Et pendant ce temps, donc, Alpha Aboubakar, donc, il faisait partie. Nous avons tous critiqué Baouri, n'est-ce pas ? Nous avons dit qu'il ne pourra pas, il ne réussira pas, en fait, ce boulot que Alpha Condé venait de lui donner, n'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui, Alpha Aboubakar, il dit, regrettez ces mots, n'est-ce pas ? Il dit qu'il regrette ces mots, donc, disons que ce que Baouri avait fait, il trouve cela, aujourd'hui, normal, n'est-ce pas ? Alors, là aussi, ça ne nous étonne pas, parce que, écoutez, ce monsieur vient de démissionner, je peux dire démissionne, donc, de l'UFDG, maintenant, il est l'ex-militant de l'UFDG, il s'oppose à la ligne politique de l'UFDG, alors, ce n'est pas étonnant que maintenant, alors, il essaie de, disons, de s'approcher des ennemis de l'UFDG, parce que Baouri, je ne sais pas maintenant sa position, mais à un moment donné, quand il avait, disons, il jouait ce rôle de télécommande politique d'Alpha Kondé, c'était pour détruire l'UFDG, donc, l'ennemi de l'UFDG, alors, ça ne nous étonne pas qu'Alpha Aboubakar Ba, qui n'ait plus de l'UFDG, alors, voilà, et rejoigne Baouri, des ennemis de l'UFDG, ce n'est pas étonnant. Alors, ce que moi, je vais dire à Alpha Aboubakar Ba, alors, c'est peigne perdue, c'est vrai, c'est en vain, ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas ? Non comprenne la situation, alors, il doit être fort, il doit être décisif et pointilleux, n'est-ce pas ? Alors, le complot, ce n'est pas seulement du pouvoir Alpha Kondé, ce n'est pas l'entourage d'Alpha Kondé, les ministres et tant autres, ou même, en fait, les services secrets de Alpha Kondé, la police, les armées, et tout ça, mais ce d'un gars doit savoir qu'autour de lui et dans sa chambre, je dis bien dans sa chambre, il a aussi ses ennemis, les gens qui tentent en fait le détruire, n'est-ce pas ? Alors, qu'il prenne ses précautions, moi, j'ai confiance en lui, c'est un homme proactif, n'est-ce pas ? Il ne se laissera pas faire, il ne pourra pas parce qu'en fait, il a les militants, ça c'est important. Très bien, ça c'était sur Alpha Oubakar Ba. Ensuite, nous avons Aboubakar Souma, Aboubakar Souma, c'est un fameux député, alors je dis bien fameux député parce qu'écoutez, en Guinée actuellement, il n'y a pas de député, non pas l'Assemblée nationale, nous le savons tous, n'est-ce pas ? Alors, pour la présidente, il n'y en a pas, mais bon, pour l'analyse, je vais parler d'Aboubakar Souma comme étant un député. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce député, cher Compto-Guinéen ? Alors, lui dit qu'il faut prier, il dit prions Dieu pour que Alpha Kondé termine ce qu'il a commencé. C'est un député qui parle, un opposant politique, n'est-ce pas ? Et cet homme-là, nous le connaissons très bien, voilà, à un moment donné, du côté de l'opposition, même de l'UFDG, nous avons ces mots sur les supports informatiques, tout ce qu'il disait sur Alpha Kondé, n'est-ce pas ? Alpha Kondé, l'homme qui, en fait, il est venu pour détruire la Guinée, il ne fera absolument rien, il ne réussira rien, mais voilà ce qu'il est en train de dire. Alors, il dit, dans la vie, il continue à raisonner, dans la vie, même ton pire ennemi, s'il fait du bien, quel que soit, s'il fait du bien, vous comprenez, il faut tous le reconnaître. Même son propre ennemi, n'est-ce pas ? S'il fait du bien, il faut le reconnaître, n'est-ce pas ? Alors, moi, je vais m'adresser à Aboubaka Souma, qu'est-ce qu'il fait Alpha Kondé comme bien en Guinée, ou qu'a-t-il fait comme bien en Guinée pour que nous puissions le reconnaître, n'est-ce pas ? Alors, par exemple, quand il dit que prions Dieu pour que Alpha Kondé termine ce qu'il a commencé, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il a dit dans la constitution guinéenne ? La constitution guinéenne, la référence 2010, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit là que le chef de l'État, en fait, il doit rester au pouvoir tant qu'il ne termine pas ce qu'il a commencé. C'est ce qui a été dit à Aboubaka Souma. Donc, je pense que non, nous savons tous que dans la constitution, il est clair dit que les mandats sont limités en un mandat renouvelable une fois et après ça, c'est fini, n'est-ce pas ? Si vous n'avez pas fini ce que vous avez commencé, et bien sûr, il y a les élections, n'est-ce pas ? Il y a les élections où votre parti peut présenter notre candidat parce que le candidat qui a déjà fait deux mandats, il ne pourra plus, n'est-ce pas ? Donc, se présenter aux élections, alors le parti choisit un autre candidat, n'est-ce pas ? Ce candidat, s'il gagne, c'est lui qui pourra finalement terminer ce que le candidat antérieur, le président sortant, donc a commencé. C'est comme ça, Aboubaka Souma, la démocratie, n'est-ce pas ? RPG est au pouvoir. Il y a un mandat, la Faconde, alors 2010, 2015, un mandat, renouvelable une seule fois, il y a des élections, il gagne. Deuxième mandat, et quand il finit ça, alors c'est fini, lui il se retire. Alors bien sûr, maintenant pour pouvoir terminer, comme vous vous dites que tu prions Dieu pour qu'Alfa Condé termine ce qu'il a commencé, écoutez, non, quand il finit son deuxième mandat, il se retire, maintenant il se bat, il en trouve quelqu'un dans son parti, il fait une campagne pour que ce dernier passe. Quand il passe, ce dernier pourra facilement en fait se battre pour terminer ce qu'Alfa Condé, le président sortant, a commencé. C'est comme ça, Aboubaka Souma. Mais il ne peut pas rester là un mandat, deux mandats, trois mandats, et après vous dites, écoutez, prions pour qu'il puisse terminer, prions Dieu pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Ce n'est plus la démocratie. Aboubaka Souma, vous êtes député, vous êtes opposant, écoutez, c'est pourquoi je dis, c'est en Guinée où on trouve des gens comme Aboubaka Souma, au Sénégal tout près, en Sierra Leone, au Libéria même, s'il vous plaît, écoutez, les gens comme ça, ils ne peuvent pas faire la politique. Avec de tels raisonnements, ils ne pourront pas faire la politique. Voilà, ils seront totalement mis de côté. Voilà, très bien. Alors, ça c'était sur Aboubaka Souma, c'est tout son point de discours, un discours irrationnel, n'est-ce pas, qui ne nous étonne pas. Ensuite, pour terminer, il y a Thibaut Kamara. Alors, je vais parler de Thibaut Kamara, je perçois ici que Thibaut Kamara doit aller chercher son bac. Je vous l'ai dit, écoutez, Thibaut Kamara, il est, en fait, on dit conseiller personnel de Alpha Condé, s'il vous plaît, c'est de la pagaille en Guinée, il est le conseiller principal de Alpha Condé, il est aussi ministre, on dit ministre de l'industrie, des PME, etc., etc., n'est-ce pas, et porte-parole du gouvernement. Alors, regardez, avec ces raisonnements, j'ai toujours dit qu'il y a Thibaut Kamara, je vais de l'opontique au tac, alors, avec les inondations à Konakry, vous avez vu beaucoup de pluie à Konakry tout récemment, la semaine dernière, alors, voilà, on a eu des inondations partout, et Thibaut Kamara se lève pour dire, écoutez, une façon de justifier, écoutez, vous avez vu, des inondations, ça fait beaucoup de dégâts, mais pas seulement en Guinée, en Allemagne, vous avez vu également, en Belgique, vous avez vu, des inondations, donc ce n'est pas seulement la Guinée, n'est-ce pas, il justifie ainsi. Alors, quand, par exemple, dans la démocratie, je prends le cas des États-Unis, il y a eu des élections présidentielles avec pas mal de difficultés, nous avons vu avec Trump, alors, Thibaut Kamara, c'est la même chose, vous avez vu, ce n'est pas seulement la Guinée, aux États-Unis aussi, ça se passe, en France également, il y a des difficultés, etc., etc., Thibaut Kamara, vous oubliez qu'en Guinée, nous n'avons pas de structure politique stable, n'est-ce pas, concernant la politique, aux États-Unis, il n'y a pas de problème là-bas, au niveau des élections, mais tout à l'heure, comme il y a eu une structure politique stable, tout de suite, les choses sont résolues, tout de suite, tout rentre en ordre, c'est clair. Alors, concernant les inondations, Thibaut Kamara, c'est vrai, les inondations en Guinée, il y a eu en Belgique, tout récemment, partout, quelque part ici, en Europe, même au Japon, c'est vrai, alors, mais je ne comprends pas ce que vous cherchez comme justification. En Guinée, oui, il y a eu des inondations, mais le problème, Thibaut Kamara, quand il y a eu une inondation en Belgique, ou au Japon, ou autre, après l'inondation, il y a, la structure politique est tellement claire, transparente, les choses sont si bien préparées, que tout de suite, en fait, la forme de secours également, aux sinistrés, tout est bien clair, tout entre en ordre, n'est-ce pas, en Guinée, nous n'en avons pas, nous n'en avons pas, il y a des inondations, d'abord, il n'y a rien pour secourir, et après ça, les dégâts qui sont là, non, chacun pour soi, Dieu pour tous, n'est-ce pas, rien n'est préparé, et ensuite, ensuite en Guinée, il y a eu des inondations, alors, après ça, il n'y a aucune disposition n'est prise, n'est-ce pas, pour que l'année prochaine, avec les saisons pluvieuses prochaines, que quand les mêmes choses vont se répéter, et que les mêmes dégâts ne se répètent, en Guinée, rien ne se fait, parce qu'il n'y a aucune politique, rien n'est fait, Thibaut Kamara, arrêtez de faire des comparaisons, n'est-ce pas, tout ce que moi, je vous demande, je vous demande, allez-y chercher votre bac, avec votre bac, vous aurez le temps, en fait, l'idée que vous avez, ou les idées que vous avez, de les structurer, n'est-ce pas, et quand elles sont structurées, ces idées, et là, vous aurez l'occasion de dire telle idée, en son temps, en son temps, parce que, vous dites n'importe comment, à tantôt, vos idées, c'est pêle-mêle, mais une fois que vous avez des idées structurées, à travers des études d'université, par exemple, écoutez, vous n'aurez plus dire des choses pêle-mêle, n'est-ce pas, vous pourriez en ce moment dire les choses, chaque chose, en son temps, en son temps, et avec des raisonnements qui font rire, Thibaut Kamara. Voilà, chers compétents binaires, donc c'était tout pour ce soir, Navi Lai, Moussa Kamara, de Public Cell, voilà, merci pour l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada